Bonjour à tous et à toutes, je suis Loïc Choukouma et je vous souhaite la bienvenue à Outour en arrière, une série de vidéos mensuelles produites par Human on Go où nous jetons un coup d'œil sur les conflits récents et les développements humanitaires en Afrique francophone. Pendant de nombreuses années, l'Afrique de l'Ouest a été le théâtre de violences extrémistes de crise humanitaire. Mais la violence était concentrée dans certains pays et pas dans d'autres. Mais ça déborde petit à petit. La République du Bénin est l'une des dernières victimes de ces attaques coordonnées. Au début du mois, une attaque dans la région du Kérou, dans le nord du Bénin, a causé la mort de 15 personnes. Cette région partage des frontières communes avec le Nigeria, le Niger et le Burkina Faso, qui contourent des groupes terroristes. Selon la population locale, certaines des victimes ont été égorgées et d'autres ont disparu après l'incident. La situation humanitaire dans certaines régions du Burkina Faso s'aggrave. La vie de Djibo a attiré l'attention des médias après avoir passé un an sous blocage. Les déplacements y sont limités. De nombreuses personnes déplacées n'ont pas assez à la nourriture, à l'eau et à l'électricité aux besoins de base. Le blocus est dû aux affrontements entre les forces de sécurité et les groupes terroristes à la périphérie de la ville. 90% des habitants de Djibo sont des personnes déplacées. D'autres communautés qui tentent d'échapper à la violence. La moitié d'entre eux sont des enfants. En temps, une tragédie a frappé le Cameroun le dimanche septembre. Lorsque des terroristes séparatistes ont abattu un jeune journaliste populaire, Arian Indar Lansou, devant un bar. Son ami a déclaré qu'il avait reçu des menaces de la part des terroristes dans le passé. Mais le groupe terroriste a affirmé qu'il s'agissait d'une erreur d'identité et qu'il avait pris possible un soda. Selon Rapporteurs sans frontières, le Cameroun est l'un des pays les plus dangereux d'Afrique pour les journalistes. Et le pire en Afrique centrale. Dans la République démocratique du Congo, les violences sexuelles contre des femmes et des jeunes filles s'assélèrent. Plus précisément dans la province du Nord qui est vue, les rapports de violences sexuelles ont augmenté de 37% au cours du premier trimestre de cette année, pour rapport à la même période en 2022. Les auteurs de cette violence sont des hommes armés et des hommes déplacés autour des camps de personnes déplacées. Selon l'UNICEF, certains des victimes n'avaient que 3 ans. Enfin, faisons un petit tour en République du Niger, où des milieux de migrants sont bloqués à Asamaka, sans soutien humanitaire. Alors que le centre de transit appartenant à l'Organisation internationale pour les migrants peut accueillir environ 1 000 personnes. Le village comptait plus de 3 600 migrants au 1er mai. Des groupes humanitaires ont promis leur aide, mais aucune amélioration n'a été enregistrée jusqu'à présent. Au revoir et à bientôt pour un autre épisode.